Nous sommes au Brésil, mais des parents préfèrent envoyer leur enfant à l'école française en face de l'autre côté du fleuve Oyapoque. Le veille et vient permanent des pirogues continue. Pour l'instant, c'est encore un moyen privilégié de liaison frontalière. Pour Géziel, le fleuve, c'est d'abord son lieu de travail. Avec l'ouverture officielle du pont sur l'Oyapoque, les piroguiers sont très inquiets pour leur avenir. Sur le plan économique, rien n'est sûr. Rester ou abandonner un véritable dilemme, la question reste posée. Je veux continuer à être piroguier. En même temps, ici, il n'y a pas énormément d'options non plus. Être piroguier, c'est un très bon métier. J'aime beaucoup cette profession parce que c'est un bon compromis. Cela fait déjà 30 ans que je fais cela. Toute ma vie, je l'ai faite ici. C'est au Cébraille, le soir, qu'on retrouve quelques piroguiers. Des cours consacrés au fonctionnement des coopératifs sont organisés. C'est ici également que des cours de création d'entreprises sont donnés. Du marketing, de la comptabilité pour que les piroguiers ne soient pas lésés. Beaucoup songent à leur reconversion. Au niveau de l'état de l'AMAPA, nous devons déjà lutter pour qu'on puisse suivre des cours pour obtenir des certificats de compétence pour les nouvelles activités qu'on souhaiterait développer au niveau de la région. Cela dépend de l'AMAPA, par exemple, pour les piroguiers qui veulent se lancer dans le secteur de la pêche, l'exploitation de la volaille, dans l'agriculture. Et au niveau fédéral, nous luttons pour obtenir des compensations. Pourquoi ces compensations ? Parce que les piroguiers, nos coopératifs vont contribuer économiquement au niveau municipal, régional et fédéral. L'ouverture de ce pont est comme une épée de Damoclès. Le fleuve a toujours constitué un lieu de partage et d'échange. Ce passage dans la modernité va-t-il détruire ou renforcer l'équilibre économique précaire d'une des régions les plus pauvres du Brésil ? Seul l'avenir proche nous indiquera s'il s'agit d'une recomposition ou bien alors d'un coup d'arrêt définitif pour cette liaison fuliale.